François, je te laisse la parole et je vous prie de m'excuser parce que je ne serai pas présent à l'issue de cette séance. Merci. Donc nous allons voir aujourd'hui Rosetta de Luc et Jean-Bierre Dardenne, Palme d'Or en 1999 au Festival de Cannes. Donc ce film, comme les autres, s'inscrit dans une programmation que j'ai choisie sur les tournures de la caméra. Donc on a vu de la caméra la plus objective, celle de Geraltter dans notre peint quotidien, à la caméra la plus subjective qu'on avait vue dans la première projection David Holzman's Diary, où la caméra était l'œil du filmeur qui en même temps se présentait dans sa propre caméra. Donc on avait une sorte de subjectivité en boucle. On a vu la dernière fois avec Vertigo les charmes et périls du champ contre champ et de la caméra subjective avec, comme dit Hitchcock, la réaction sur le visage de celui qui porte le regard. Et donc on avait aussi distingué, si je peux dire, deux formes de champ contre champ. Le champ sur ce que vise le regard et le contre champ sur celui qui porte le regard. Ou bien, il le porte sur un objet supposé, une fenêtre par exemple, comme dans la fenêtre sur court. Ou bien, l'échange de regards qui lui, évidemment, multiplie les effets du champ contre champ, puisque l'on rentre dans un jeu de miroir où chaque personnage regarde l'autre, etc. Donc, ce que j'avais observé dès le départ aussi, c'était que contrairement à ce que l'intuition nous porterait à croire, pour croire à un film, nous n'avons pas besoin qu'il soit le produit d'un regard subjectif avéré. Et c'est même l'inverse qui se produit, puisqu'un regard subjectif avéré, c'est-à-dire une caméra qui se déplace un peu comme dans un jeu vidéo, faute de contre champ sur la personne qui exerce ce regard, se désincarne très vite et devient une pure machine. C'est ce que j'appelle l'effet super marine. Encore une fois, revoir la Dame du Lac, pour ceux qui voudraient voir un film entièrement fait selon cette technique, et qui effectivement est un chuchin très rapidement, très emmerdant. puisque les gens embrassent la caméra, parlent à la caméra, et que tout ça devient très peu crédible au bout de cinq minutes. Et on verra la prochaine fois, justement, dans House by the River, de Fritz Lang, un film légèrement horrifique, mais qu'on peut plutôt appeler un thriller. Le 15 mai. Le 15 mai, oui. On verra justement ce jeu de la subjective indéterminée, de ce regard, qu'on ne sait pas qui attribuer, etc., et qui produit un malaise. Alors j'en viens maintenant à Rosetta. Le choix de ce film, c'est parce qu'il me paraît être une très belle réussite d'un choix de forme par rapport à son fond. Et le choix de la forme rentre dans notre problématique, puisqu'il s'agit de la caméra semi-subjective. Alors qu'est-ce qu'on appelle la caméra semi-subjective ? Eh bien, c'est celle qui, tel le perroquet du pirate dans l'île au trésor, est perchée sur l'épaule, pour ainsi dire, du personnage. Le personnage est donc vu en amorce la plupart du temps, c'est-à-dire on voit sa nuque ou son épaule, etc., et on voit avec lui. On ne voit pas exactement à sa place, puisque la caméra n'occupe pas sa cavité oculaire, comme dans la caméra subjective, personnage. Semi-subjective, c'est que nous associons notre regard très proche de celui du personnage, et on va voir que Rosetta obéit à cette forme. Alors pourquoi ? Parce que, on l'a déjà dit, il est impossible de faire un film totalement en caméra subjective, sans aucun contre-champ sur celle qui exerce son regard. Et ça produit une fatigue du spectateur, et ça devient absolument pas crédible, très rapidement. Donc les frères d'Ardennes ont opté pour cette caméra semi-subjective, qui fait qu'en fait, on voit très souvent, et presque tout le temps, le personnage principal à l'écran. Et notre regard s'associe au sien. Il s'associe ici dans un léger écart, ou dans un léger retard, on verra pourquoi, qui crée chez le spectateur, qui bloque l'empathie, qui était ce qui est le propos explicite des frères d'Ardennes. Il ne s'agissait pas de susciter la pitié, ou d'entrer dans une logique victimaire dont son spécialiste, les médias. Il le dit dans son magnifique livre, Au dos de nos images, Luc d'Ardennes. Et puis, formellement, pourquoi est-ce que cette forme, justement, correspond au propos ? Eh bien, c'est qu'il s'agit d'une jeune femme, qui a eu d'ailleurs le prix d'interprétation, sous certaines huées, d'ailleurs, parce qu'elle n'a été pas encartée comme comédienne professionnelle. Ces huées nous parlent très déplacées, c'est parce que la carte syndicale a à voir avec l'art, mais bon, il y a des moments où ça paraît se rejoindre. Donc, cette jeune femme est totalement enfermée, on peut dire qu'elle est butée. Mais parce qu'elle bute elle-même sur quelque chose. Et ce sur quoi elle bute, ce qui était au programme de Hamon, qui a fait le piteux score que nous avons tous maintenant, mais enfin, qui était quand même au programme d'Hamon, c'est sur la difficulté de trouver un emploi, c'est-à-dire la disparition de beaucoup d'emplois et un changement de la notion de travail. Donc, elle est butée et elle bute sur ce problème. Et donc, avec opiniâtreté, comme un sanglier, la bande-son n'est pas du tout étrangère à ça. La bande-son, c'est principalement sa respiration. On est comme dans la peau du sanglier, si je peux dire, et puis avec cette opiniâtreté qui va aller jusqu'à presque le crime, et en tout cas la trahison, elle va vouloir un emploi, une place au sol. Voilà le thème du film. Donc, cet enfermement, il s'agissait de le faire partager au spectateur, cette obstination. Donc, nous allons être pris dans le cercle, presque sans horizon, de la vision de Rosetta. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, par une formule choc, si je peux dire, que l'exclusion de Rosetta, nous la partageons à travers ce regard exclusif, qui est un regard borné, qui est aussi préserve une certaine opacité du personnage. Il y a quelque chose, c'est pour ça qu'il y a eu aussi des U et à Cannes, je vous rappelle, parce que la sympathie ici n'est pas vraiment de mise. Elle aussi se trouve un peu bloquée. Nous sommes là, avec, et en même temps, dans un léger écart malaisant. Mais ce malaise, on ne peut pas l'attribuer aux frères Dardenne comme une perversion psychologique, puisque de quoi s'agit-il ? D'un malaise social. Et c'est comme ça qu'ils nous le font ressentir. Alors, plutôt que de pousser plus loin à l'analyse, puisqu'on reverra après le film des extraits, j'ai extrait, justement, au dos de nos images, ce très beau livre fait, une espèce de journal, tenu par Luc Dardenne, de 1991 à 2005, sur la période qui a vu leur premier très grand film de fiction, La Promesse, Le Fils, etc. J'ai retenu quelques phrases qui me paraissent, si ce n'est éclairer directement ce film, allumer quelque chose. Alors, celle-ci, au lendemain des élections, ça me paraît important, l'art ne peut pas sauver le monde, mais il peut nous rappeler qu'il est possible de le sauver. Je pense que c'est le travail que se sont fixés les Dardennes. Ils ont commencé par des documentaires. ils sont quand même plus ou moins anarchistes de formation. Et vous allez voir aussi que ce sont directement des descendants du néoréalisme de Rossellini et de Bresson, etc. C'est dans cette école-là, revue, évidemment, par la caméra portée du cinéma direct. Il y a quelque chose de profondément inesthétique dans ce film, qui aussi a choqué, en son temps, parce que, justement, il ne voulait pas entrer dans cet embellissement « Adieu que la guerre ou la pauvreté est jolie. » Alors, autre remarque, l'éthique est une optique. Vous voyez, là, on est en plein dans tout ce que j'ai dit ici au cours des séances précédentes et même dans la problématique qui figure et qui ordonne ces séances. Penser le décor comme un désert. Effectivement, c'est soustractif. Il n'y a presque rien dans ce film. Il y a beaucoup de grisailles, des choses très simples, un étang, une roulotte, une barrique de gourouf, etc. Il y a un certain dénument. C'est que Rosetta est ce qu'on appelait autrefois une nécessiteuse. Et il dit aussi dans son livre plus loin « Le déterminisme économique est le destin de 15% de la population du globe. » On était en 1997, je crains malheureusement, que ce chiffre doit être revu à la hausse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la tragédie vient s'inscrire ici, dans une pauvreté indénuement, et chez cette nécessiteuse qui est frappée par un destin tragique qui s'appelle l'économie. Le film est totalement d'actualité, bien sûr. Alors il dit aussi que par rapport à la promesse, il envisage avant même le tournage que le film sera plus compressé, plus rassemblé, plus ramassé. Effectivement, on va voir dès la première séquence comment on est jeté dans la bataille de Rosetta. Je vous rappelle que le premier sens, j'ai revérifié ce matin dans le Grand Robert, le premier sens de travail, c'est tournant. On ne peut pas dire mieux. Autre remarque importante, Rosetta résiste, enfin le film Rosetta résiste à ce qui permet au spectateur de se projeter et de verser des larmes sur lui-même. Il bloque l'empathie. De manière à ce qu'on soit aussi en position de juger, juger d'elle, mais juger aussi de qu'est-ce qui amène à ce que des Rosetta existent. Des gens... C'est une problématique ultra-rossélinienne. Le premier film d'après-guerre de Rossélinie, non, ce n'est pas le premier, c'est le troisième, mais il s'appelle Stromboli avec Ingrid Bergman. Premier plan du film, camp de personnes déplacées. Et c'est ce que je disais souvent à mes étudiants. L'actualité de ce terme est sidérante. Nous vivons dans un monde où des tonnes de gens sont déplacés. Alors déplacés dans le sens physique, par les guerres, par la famine, par le manque d'eau, par la pollution, par etc. ou déplacés aussi parce que sans papier, parce que... Donc la notion de gens déplacés est une notion évidemment politiquement et stratégiquement très importante et qui moralement est évidemment choquante. Comment se fait-il qu'il y ait des gens sur la Terre qui n'y ont pas de place ? Et c'est le problème de Rosetta. Elle veut une place. Mais une place officielle, rémunérée, avec feuilles de paix, etc. Elle ne veut pas de bricolage. Le bricolage, elle sait faire toute seule. On va le voir. Le secret du film, dit-il, c'est de trouver la mauvaise place pour la caméra. Ça ne vous coude plus, évidemment. Trouver la mauvaise place pour la caméra, faire en sorte que tout en essayant de la placer à la bonne place, à la place du regard du personnage, caméra subjective donc, elle ne puisse s'y tenir à cause de la position du personnage d'un obstacle, d'un retard. C'est notre façon de créer du secret pour le spectateur en même temps que de donner du secret donc de l'existence à nos personnages. Ce léger malaise du décalage, on est avec elle, collé à elle. On peut dire que la caméra lui colle au bas. Et en même temps, il y a ce léger décalage avec des fois des effets retard. Elle regarde quelque chose et on n'a pas le contre-jou. Ou elle regarde quelque chose et seulement après, la caméra va balayer puis revenir aussitôt à elle. Donc c'est filmé avec beaucoup de ténacité et beaucoup d'habileté par rapport aux choix formels qui, comme ceux de Bresson, sont des choix radicaux. D'ailleurs, comme chez Bresson, les frères d'Ardennes répètent jusqu'à 20-30 fois d'une prise. Jusqu'à l'automatisme. C'était la fameuse théorie de Bresson sur les mannequins. L'automatisme, il dit, moi je ne travaille pas avec des acteurs, je travaille avec des modèles. Il épuisait les acteurs de manière à les débarrasser de toutes leurs affaîteries, préparations, etc. pour arriver à un certain automatisme. Et donc, dernière citation et puis on va le finir. L'autre rencontré au centre de notre solitude. C'est finalement ce qui va se passer dans la rédemption finale. L'œuvre d'art émerge de cette adresse. De cette adresse à l'autre qui, d'un seul coup, est rencontrée au centre de notre solitude. Donc voilà, on va voir ce film qui dure une heure et demie. Et puis après, on reverra cinq extraits. J'espère qu'on aura le temps et on les analysera ensemble. Voilà, bonne projection. Merci François. Merci. Merci. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va revoir quelques séquences de ce film éprouvant, fatiguant, j'ai essayé d'empointer la nécessité formelle tout à l'heure. Je pensais à ce que disait Deleuze de l'animal parce qu'ici, il choisit vraiment de l'animal laborance. C'est dans son livre magnifique que je vous engage à lire ou relire tellement il reste d'actualité étonnante, un arène dans la condition de l'homme moderne, pointe les trois activités qui constituent la vita activa de l'homme. Donc, il y a l'animal laborance, celui qui travaille pour la survie et qui sans arrêt consomme ce qu'il produit. Donc, c'est la boucle infernale de la survie. qui s'était laissé aux esclaves dans les sociétés antiques et aux serbes dans les sociétés aristocratiques. Il y a l'œuvre et il y a l'action politique et guerrière. Et elle remarque que le capitalisme et la démocratie capitaliste a mis au centre par-dessus toutes les autres valeurs la valeur travail de l'animal laborance. C'est d'une certaine manière dans une formule caricaturale l'esclavage pour tous. C'est peut-être ça qu'il s'agit de changer. Alors, un des thèmes du film fondamental c'est que qu'on voit dès le début c'est qu'on est entraîné dans ce tourbillon dans ce tourbillon oui, Deleuze disait l'animal c'est celui qui est aux aguets en permanence. Donc, il y a ici une réduction de la vie aux aguets. Et le thème fondamental c'est que trouver une place c'est toujours prendre la place d'un autre. C'est le thème qui revient sans cesse jusqu'à la trahison pour carrément créer la place qu'on va occuper et en plus avec son seul et meilleur ami. C'est évidemment une vision très grossie et dans une proximité parfois oppressante et gênante de la concurrence. Réduit à, on pourrait dire sa plus simple expression. C'est pour ça aussi que des gens ont sifflé à cap, je pense. C'est ce qui rend le film par moments très, presque insupportable. Et c'est ce qui fait sa force, bien sûr. Les réactions à Rossellini à l'époque à Stromboli et autres avaient été d'ailleurs du même type. Alors, on est dans cette vision obstruée. Qu'est-ce qui se passe formellement ? Il se passe que nous voyons comme Rosetta et nous voyons Rosetta voir. voilà le cercle dans lequel nous sommes enfermés. C'est pour ça que Luc Dardenne dit nous voyons presque comme elle. Mais, justement, ce presque, c'est ce petit écart qui bloque l'empathie. C'est-à-dire qu'à la fois on voit comme elle ou on voit plutôt avec elle, mais on la voit voir. Dans un léger écart qui, justement, maintient, si on peut dire notre jugement critique, maintient aussi le malaise et empêchent une empathie qui, comme le disait tout à l'heure la citation du livre, permet au spectateur de pleurer sur lui-même. Ici, c'est complètement bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Il n'y a jamais aucun contre-champ au sens où jamais Rosetta n'est vue pendant une heure et demie par les yeux d'un autre personnage. nous voyons ce qu'elle voit, nous voyons avec elle, parfois nous la voyons agir, parce qu'évidemment pour la cohérence du film, la caméra est quand même obligée de se détacher par moments pour voir qu'elle est allée chercher un bâton pour finalement sauver Riquet d'une noyade qu'elle espère. Enfin, c'est une scène absolument tragique. Mais dans l'ensemble, nous restons absolument collés. Il n'y a que deux scènes qui viennent rompre un peu ce cercle étroit, si je peux dire. c'est la scène où elle est chez Riquet où il fait les pieds au mur, enfin Riquet le piquet c'est deux scènes où elle sourit et la scène où elle l'a remplacée avant de dégouffre. Elle a trouvé un rôle elle est contente entre guillemets pour quelque temps. Sinon, nous sommes toujours enfermés dans ce cercle très étroit, un horizon très limité avec un hors-champ aussi qui est très restreint. alors qu'est-ce qu'on peut noter d'autre ? On peut noter que très souvent elle regarde vers ce hors-champ et que ce qu'elle regarde ne nous est pas donné à voir ce qui accentue encore l'effet d'enfermement. Parfois, il nous est donné avec un effet retard on le verra tout à l'heure dans une séquence. Donc, vision obstruée et vision à la fois partagée et avec un petit écart entre elle et moi et le spectateur. il est important de noter que le film comme beaucoup des films des frères Dardenne et vu cette espèce de présence physique de la caméra au personnage et donc du spectateur au personnage est filmé dans l'ordre chronologique pour que les acteurs s'imprègnent de la logique des choses et des gestes qu'ils sont tenus de faire parce que dans un film hollywoodien ou un film classique disons on fait un découpage et toutes les scènes qui se passent au même endroit sont filmées en même temps sauf qu'il peut y avoir la scène 1 la scène 50 et la scène 318 donc pour les acteurs c'est une épreuve particulière parce qu'ils doivent enchaîner si je peux dire le tournage de scène qui se situe dans le temps à des lustres souvent donc ici il y a cette volonté de répéter beaucoup de faire répéter les acteurs tous ces gestes les bottes les absons etc et comme le dit Luc Gardel lui-même ce sont des gestes qui valent pour eux-mêmes qui ne font pas en soi avancer le récit mais qui relatent quelque chose de la résistance du réel et de la résistance de la survie chose toujours difficile à filmer il ne s'agit pas d'enjoliver il s'agit vraiment d'un côté presque paradocumentaire de cette gestuelle obsessionnelle qui aussi participe de la descente de la spirale indescendante dans laquelle elle va se trouver prise donc pas de musique des bruits de choses les bruits des mobilettes qui sont très importantes parce que souvent elles incarnent le hors-champ qui arrive dans son champ puis il passe dans la scène finale évidemment c'est ultra important et puis cette respiration elle tente de de Rosetta dont on a déjà parlé alors on va revoir quelques scènes puis après on pourra discuter éventuellement donc on va revoir la première scène qui évidemment nous entraîne c'est toujours un problème j'ai un projet je ne sais pas si je le ferai un jour ça m'amuse suffisamment mais il faut y arriver j'ai un projet de faire une analyse de l'histoire du cinéma à travers les portes comment est-ce qu'on franchit une porte au cinéma parce que les portes ça bouge tout de suite un problème c'est que si l'acteur passe la porte qu'est-ce que fait la caméra est-ce qu'elle l'attend de l'autre côté technique Hitchcock technique est-ce qu'elle passe avec lui dans la ici cet exercice est bien mené il est mené avec une logique très particulière qui est d'effacer les portes dans le tournoiement c'est ce qu'on peut dire et on voit bien qu'on est collé à ses basques dès le début donc on va revoir cette énergie du désespoir au travail à laquelle on est associé presque à notre corps défendant et on comprend très vite qu'on y est pour une heure et demie qu'il n'y aura pas de répit comme il n'y a pas de répit dans cette vie là puisque la survie s'est consacrée tout son temps à la survie donc on envoie la première séquence la séquence A s'il vous plaît merci remarquez la sobriété du générique merci Merci. Revenez vers mon bureau. Revenez vers mon bureau, je vous dis. C'est vrai que t'as dit que j'étais souvent en retard. Peu importe, c'est pas le problème. Tu l'as dit ou pas ? J'ai signalé tes deux retards, j'ai dit que c'était à cause du bus. Ça n'a aucune importance, Mme Brigade. Vous revenez dans mon bureau. Pourquoi vous avez dit qu'elle l'avait dit ? Peu importe, ce n'est pas la raison par laquelle vous avez été remerciée. Je viens à mon travail ou pas ? Oui. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que je parte ? Je vous l'ai dit, vous avez été remerciée parce que vous avez terminé votre période d'essai. Pourquoi pas alors que je fais bien mon travail ? Parce que vous êtes la seule à avoir terminé mes périodes d'essai. Allez-vous changer, revenez dans mon bureau. Non. Allez-vous rentrer. Prêt ? Prêt ? Sortez ! Sortez ! Prêt ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ouvrez, mademoiselle, ouvrez ! Nous vous demandons de sortir, vous n'avez pas le droit ! J'ai bien fait mon travail, tout le monde l'a dit ! Tout le monde l'a dit, tout le monde ! Si vous n'ouvrez pas la panche ou la force ! Ça suffit ! Lâchez-moi ! Non, ma chérie ! Nous sommes pris dans cette énergie, est-elle positive ou négative, un peu les deux à la fois ? La pause au milieu de la séquence où elle reprend son souffle, et où il y a une certaine beauté qui se dégage de son visage pour la première fois du film, montre quand même une espèce d'impavidité qui va tenir jusqu'à la fin du film, au moment où il va éclater en sanglots, enfin, si on peut dire. Donc voilà pour cette introduction où il y a évidemment un acteur important de tout le film, c'est Benoît Dervaux qui tient la caméra, qui s'est entraîné à coller comme ça au personnage. Renoir disait à la fin de sa carrière, il va bien falloir un jour qu'on en finisse avec les traits de craie par terre pour marquer aux acteurs où est-ce qu'ils doivent s'arrêter pour que le cadre soit impeccable, etc. et où il va falloir se décider à filmer nos acteurs comme un match de boxe. Je pense que les Dardenne ont écouté cette prédiction et qu'ils s'alignent sur ce mode de filmage. Casavitz aussi dans Faces notamment avait aussi filmé comme ça au plus près de ses acteurs. Donc voilà pour cette première scène. Maintenant pour en voir un petit peu plus comment fonctionne cette idée que nous voyons avec elle et nous la voyons voir, je vais vous proposer, on va sauter directement à la scène C. Vous vous rappelez de cette scène qui est à peu près au bout d'une heure de film ? Il y a une seule réplique dans cette scène, c'est juste avant la noyade. L'entrée du camping c'est de l'autre côté. Donc là la caméra est avec elle, on voit bien qu'elle se redresse, elle passe de profil, la caméra est souvent dans son dos, presque sur son dos, collée à ses basses. On la voit de profil et puis elle voit quelqu'un, mais nous on ne voit rien. L'effet est retard et l'écart est signifié ici clairement. Et puis on entend cette phrase hors champ, la caméra vient balayer le patron du camping, et puis elle revient sur elle, qui aussitôt commence à marcher, la caméra la suit, et puis on entend la mobilette du gars, et puis il rentre dans son champ, il traverse, il s'éloigne, et dès qu'il s'est éloigné, elle se retourne et la caméra la reçut dans l'autre sens, et il y a la scène terrible de la noyade. Alors prenons aussi la scène de la trahison, elle arrive avec le patron, et là encore, la caméra est derrière elle, elle joue cette scène, si on peut dire, les trois personnages sont affilés dans la profondeur de champ, il y a Riquet de face, le patron de dos, et elle de dos, qui va le dénoncer, prendre les gaufres, etc. Et donc la caméra, encore une fois, est une semi-subjective classique, elle est vraiment en amorce en permanence, et nous voyons comme elle ce qui arrive, et ce qui est presque la règle de tout le film. La trahison ! Bonjour patron ! Où est-ce qu'elles sont ? Quoi ? Ne te fous pas de moi, où est-ce qu'elles sont ? Donc on revient à la prendre ! Tes gaufres, elles sont où ? Les autres ? Elles sont là. C'est quoi ça ? Pourquoi t'as fait ça ? Allez, rends-moi ton tablier. Allez, rends-moi ton tablier. Ramasse-moi. Vous me devenez trois jours. Allez. Vous me devenez trois jours. Tu vas me ramasser, oui ? Étonnez-moi, oui, trois jours. Allez. C'est quoi cette pêche-t-elle qui voulait pas de merde ? Me fous-le-compte ! Tiens, laisse ça. Donc vous voyez comment, au début, elle est effacée, si je peux dire. On laisse entrer le patron qui va s'adresser à Riquet. Et puis après, on la rattrape. La caméra vient la rechercher, si je peux dire. Et les trois personnages sont en enfilade. Il est évident que dans un film classique, la scène ne serait pas du tout construite comme ça. Il y aurait les contre-champs de Riquet sur elle. Donc là, pas de contre-champs. On reste enfermés avec elle. C'est un pari formel, rigoureux, difficile et, à mon avis, très significatif, du choix des frères Dardenne pour réaliser ce film. Ils ont cherché cette forme où on était enfermés avec elle. C'est comment partager l'exclusion de quelqu'un. La meilleure manière, c'était de s'inscrire dans son cercle, si on peut dire. Et donc faire partager cette épreuve au spectateur était une gageure que, je pense, ils ont bien réussi. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est la scène finale. J'en avais discuté avec eux lors d'une projection. Donc, mon interprétation s'exerce sous leur contrôle, si je peux dire, puisqu'ils en sont convenus. On va voir la scène finale, celle où, tel Jésus portant sa croix, elle porte sa bouteille de but à gaz. Et elle va découvrir, effectivement, un geste gratuit. Et qui est à la fois un geste de pardon et un geste de rédemption pour elle, avec cette espèce d'encerclement qu'elle va subir avec la mobilette qui, comme un moustique, tourne autour d'elle, décrit un cercle un petit peu plus large que le cadre, puisqu'il n'arrête pas de rentrer et de sortir par les différents bouts. Et ensuite, je vous dirais pourquoi le film s'arrête aussi abruptement. C'est parti. 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 En conséquence, qui n'est pas d'ailleurs sans évoquer la fameuse fin du film « Allemagne, année zéro » de Rossellini, où l'enfant, à la dérive, après avoir commis un parricide à l'instigation de ses anciens maîtres nazis, dérive dans la ville et finit par sauter dans le vide. Ici, c'est l'inverse. Ici, il y a quelque chose aussi de commun avec Strombolis, il y a la rédemption finale. Ici, la rédemption, elle est très laïque, évidemment, puisqu'elle vient de la main de Riquet, qui, malgré ce qu'elle lui a fait, la relève. Donc, ici, il y a cet enfermement, ce cercle qu'on n'a pas quitté autour d'elle avec sa bourbonne, puis le bruit que lui fait autour. Et puis, elle s'effondre, et ce premier bleur libère quelque chose qui va se retrouver dans le regard final. Et puis, il y a ce geste de générosité, de pardon, qui implique quoi ? Et le dernier regard l'appelle aussi. C'est la première fois qu'elle le regarde comme ça. Il coupe, parce qu'à partir de là, c'est champ contre champ. Un espace commun vient de se créer entre deux êtres. Elle n'a jamais regardé personne comme ça de face. Il n'a jamais eu cet échange gratuit où on reconnaît l'autre pour ce qu'il est. Et il vous reconnaît. Et donc, il coupe. Donc, j'ai demandé au frère Dardenne si mon interprétation était juste. Ils m'ont dit absolument. C'est la logique du film. Ici, on entre dans un espace commun. On entre dans l'échange des regards, c'est-à-dire le champ contre champ. Donc, ça se termine sur ce regard dont nous n'aurons jamais le contre champ, si ce n'est dans nos imaginaires, mais qui boucle le film. Et heureusement, la boucle terrible est brisée à la fin. Elle sort du cercle grâce au geste de Riquet. Et la forme cinématographique parfaitement adéquate de ce regard qui vient chercher l'autre. Et évidemment, on coupe. Parce qu'il faudrait faire un autre film. Ce serait une autre histoire. Donc, voilà pour ce film extrêmement maîtrisé, malgré ses aspects turbulents. avec ses choix drastiques, comme ça avait l'effet Resson, Rossetini. Et qui me semble encore d'une actualité malheureusement peut-être brûlante. Voilà, si vous avez... Merci pour la projection, malgré les petites... L'hypothèque, erreur qu'il y a pu avoir soit dans mon plan, soit dans la... Est-ce que vous avez des questions sur ce film ? On trouve cette manière de filmer, ils ont été parmi les premiers à le faire. Enfin, bon, il y a eu le grand cinéma direct des années... fin des années 60. qui est devenu toute une espèce de geste en documentaire. Mais on retrouve ça chez Xavier Dolan, par exemple. On trouve ça aussi. Et on a même retrouvé ça jusqu'à l'absurde dans des films où ça n'a pas vraiment de sens. Il y a eu une mode de la caméra rapprochée comme ça. Et des fois, on se demande ce que ça fout là. Si on peut mettre la caméra sur un pied, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Il y a même Woody Allen qui a singé ça dans Marie et Femme. où la caméra vous fout le tournis, quoi. Uniquement pour singer, faire un faux effet documentaire tellement poussé que ça revient presque insupportable par moments. Et puis, il y a aussi le manque de rigueur, l'absurde. Par exemple, je pensais au film Into the Wild de Sean Penn qui veut filmer au plus près quelqu'un qui brûle sa carte bleue, qui renonce à la civilisation, et qui finalement va s'empoisonner parce qu'il ne reconnaît pas bien les plantes. C'est la revanche de la nature. Et puis, d'un seul coup, on a des plantes faits par hélicoptère, de lui au bord de l'eau, ou faisant du cadeau et kayak. Des plantes sous-marins. C'est Hollywood chewing-gum. Alors là, on se demande qu'est-ce qui se passe, quoi. Vous voyez ? C'est ça qu'aura savoir, c'est Ligny ou les frères Dardenne, ou Hitchcock. Il y a une rigueur du point de vue. On ne filme pas n'importe quoi de n'importe où, sous prétexte que ça va être le plus spectaculaire, ou le mieux visible, ou je ne sais quoi, ou ce qui fait le plus d'effet. Dans Into the Wild, ça me semble un contresens absolument majeur. La contrepartie, j'ai trouvé, parce que moi, je me souviens, quand j'ai vu le film, il ne m'a pas plu à cause de ce côté systématique, côté répétitif. Vous parlez de Rosetta, là ? De Rosetta, oui. Le côté répétitif, toujours les mêmes, apparemment sans intérêt. Le côté systématique. Je me souviens que les gens disaient, mais les Dardenne, c'est les gens qui filment les nuits. Qui filment. Qui filment les bucs. Oui, c'est un peu de ça. C'est ce que vous avez vu au début. Et moi, ça fait partie des choses qui m'a gêné dans ce film, de ce côté très systématique, très mécanique, un peu, voilà, quoi. Ce n'est pas forcément positif. Oui. Enfin, mécanique, je ne dirais pas ça, mais... Non, oui. Moi, je trouve que la question de filmer de cette façon-là... Allez-y, prenez le micro. ... pour filmer la pauvreté. Ben voilà. Parce qu'il faut qu'elle arrive, il faut qu'elle fasse quelque chose. Qu'elle ne tombe pas dans le trou. Et ça, cette façon de filmer, ça le montre extrêmement bien. Effectivement, c'est ce qui rend le film potentiellement désagréable. Parce qu'il y a quand même un challenge très difficile qui est tombé dans l'esthétisme de la pauvreté. Beaucoup de films y sont tombés. Et il y a toujours... Enfin, chez moi, ça crée une gêne terrible. Là, la gêne qu'on a, c'est autre chose. C'est qu'on partage un malaise social, voilà. Et on partage cet enfermement. Mais je pense que leur pari est tenu et réussi, tout à fait. Sans démagogie et sans empathie artificielle. C'était la difficulté sur ce sujet-là. Et puis, ils ont toujours aussi la volonté. Il dit... Ah oui, c'est ça, j'ai oublié de vous le citer. Je trouve ça magnifique. Luc Dardenne, il parle à propos de ce film de transe morale. Le spectateur est collé à une sorte de transe physique. Parce qu'elle est sans arrêt en mouvement, etc. Sans arrêt à lutter. Mais ça pose des questions morales radicales à une toute petite échelle. Elle est pauvre, mais digne. Oui, oui. Il dit que son problème, c'est d'être debout. Mais je pense que dans un cercle aussi étroit, on retrouve aussi les composants de la tragédie classique. La trahison, la noyade, etc. Bien sûr. Alors, il y a l'interprétation de la femme. Oui. Son idée, c'est que... Qu'est-ce que c'est de branche ? C'est de branche et de merde. C'est-à-dire qu'elle est pauvre au point de ne pas avoir assez de gaz pour se suicider. C'est... Bon, là, c'est ce qu'on appelle l'ironie de la situation. Elle commence à se suicider. Voilà. Absolument. Elle commence à se suicider. Donc, elle va chercher une bouteille. Heureusement, il lui reste un billet. Mais là, l'accident arrive, si je peux dire. Riquet arrive et interrompt le cours fatal des choses. Donc, c'est une double rédemption. Elle, elle sort de son cercle obstiné et lui, en même temps, la sauve, sans le savoir. Oui, ça, ça, c'est la... Je ne sais pas s'ils feront une suite un jour. Avec des champs contre champs, on la verra peut-être travailler. Je ne sais pas si elle reviendra dans la même entreprise. Oui, parce que là, elle a décidé de... Bon, décider d'en finir. Mais sans une larme. Avec un œuf dur, mais sans une larme. C'est pour ça aussi que le premier pleur a une importance très forte par rapport à cette espèce de sanglier qu'elle est devenue. Elle a la peau dure. Quand elle rentre dans les policiers ou dans le patron, au début, elle y va. Elle n'est pas sympathique. Et c'est ça, la force du film. Tantôt, on trouve qu'elle a raison. Tantôt, on trouve qu'elle a tort. Tantôt, on trouve qu'elle en fait trop. Mais on est là, dans ce va-et-vient. C'est autastique. Voilà. C'est très, très difficile à faire, bien sûr. Comment il y a la scène où elle le laisse se noyer ? Oui. Sur le coup, je me dis pourquoi elle fait ça. Il n'y a pas de déliction. Oui, absolument. Oui, exactement. Il y a un effet retard. Bien sûr. Elle a déjà cette idée de... Oui. En même temps, ce n'est pas quelque chose de prémédité. C'est quelque chose qui se présente là, mais quand même, elle saute sur l'occasion. Puis après, quand même, elle a un remords. Elle va chercher une branche, etc. C'est bien pour ça qu'elle n'est pas digne. Mais elle est prise dans une logique, là, effectivement, qui est condamnable, mais qu'on est obligé de partager sur le champ, si j'ose dire, parce qu'on est pris dans ses gestes, à elle. On n'a aucune échappatoire. Mais auparavant, sa mère l'avait lestée dans la même situation. Oui, absolument. C'est très important qu'il y ait une amorce préalable. D'abord parce qu'on comprend qu'on peut s'envaser. Et ça, c'est très important. Ça, c'est des choses de scénarisation professionnelle bien connues. Si vous voulez une scène très forte, il faut qu'il y ait une amorce quelque part dans le film. Parce que revoir une situation, un lieu, etc. Où la situation s'aggrave, Hitchcock est très fort là-dessus, on repasse par quelque chose. Il y a un effet de déjà-vu dans l'esprit du spectateur qui vient s'ajouter à la puissance dramatique de la scène. Parce qu'on appréhende, au sens fort du mot, avoir une appréhension. C'est beaucoup plus fort que l'effet de surprise. Ou tac, ça dure quelques secondes, etc. Pour le comique, l'aurait les hardy, par exemple. Annoncer le gag qui va arriver peut augmenter son effet au lieu de l'annuler, bizarrement. Et c'est pareil pour le thriller. Est-ce que vous diriez que, comme le Pierre Lodge, les frères Verdennes, ils font un cinéma uniquement politique ? Oui. Ou est-ce qu'il y a un débat artistique ? Parce que c'est la politique qui se domine dans la rue. Oui, mais ce qui... Oui et non. Enfin, ça dépend de ce qu'on met sous le mot politique. C'est toujours la même histoire. Au sens de analyseur social, oui. Tout leur cinéma est un analyseur social. Et ils sont belges. Et ils sont issus d'une région où a été vraiment un cataclysme pour... Toutes les industries ont fermé. Donc les gens se sont trouvés sans emploi, etc. Donc ça, ils sont là-dedans. Et c'est ça, c'est ce sujet-là qui est au cœur de beaucoup de leurs films. Mais en même temps, c'est bien sûr... C'est pas des films de propagande. C'est pas des films politiques au sens où il n'y a pas de message politique. C'est plutôt au niveau des rapports. C'est ce qu'il dit. Il dit finalement, il n'y a pas tellement de sujets. Ça se construit. C'est ce que disait Bresson. Comment arriver à construire un film sans intrigue, uniquement sur l'espace entre les personnages ? Bon, c'est un pari comme ça. Wenders a essayé aussi. Il a un peu échoué. Il le dit lui-même. Dans l'état des choses et autres. Parce que l'intrigue est un piège. L'intrigue peut être un piège. C'est le piège mécanique du scénario qui va de A à Z, dans la formule hollywoodienne, où chaque effet a une cause. Chaque cause produit un effet, etc. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est le bordel. C'est ce que disait un historien de manière assez drôle. Il disait « Tous les effets ont des causes, mais évidemment, on ne voit jamais les causes qui restent sans effet. » C'est une manière rétrospective. On fait toujours l'histoire de manière rétrospective. Il y a un danger dans l'intrigue, c'est le mécanisme scénaristique qui enchaîne les choses avec une logique militaire. Hollywood, ils sont évidemment jusqu'à plus soifs. Mais comment laisser... C'est ce que disait Rosseli. Comment laisser sa part au hasard, aux gestes, à la rencontre, aux fortuits, à l'indécis, etc. Les Américains, Hollywood, avaient coupé la fin de Stromboli pour en faire une idée qu'elle va... Je crois qu'ils ont même ajouté une voix off qui dit « Let's go home ! » Ce qui est vraiment la phrase hollywoodienne par excellence. Alors que pas du tout. Elle est sur le volcan et elle dit « Mon Dieu, mon Dieu, etc. Ils sont horribles, mais je suis pire qu'eux. » Et on ne sait pas si elle va retourner voir son mari ou si elle va embarquer par le bateau et fuir, laisser planter là le mari, l'île, la Sicile, le Stromboli et tout ça. On ne sait pas. Ça reste suspendu. Et l'Amérique, enfin les producteurs américains ne supportant pas cette indécision terrible, ils ont fait une fin univoque. Et évidemment, elle retourne chez son mari. C'est prévisible. Mais j'ai bien aimé la scène des gaufres, justement, j'y reviens. C'est qu'on... Je n'en suis plus dans quelle autre procédure, on voit dans l'entreprise du vent de la baraque, elle voit quelque chose qui se passe. On se demande ce qui se passe. Après, on voit qu'il y avait dit « je vais réparer la machine à gaufres. » Ça vient petit à petit cette histoire de... Oui, absolument. Oui, parce qu'on la voit épiée, parce que les fois où on la voit épiée, c'est quand elle épie souvent le travail des autres. Que ce soit Olivier Gourmet avec ses sacs de farine, que ce soit lui qui fabrique ses gaufres, etc. Comme si elle voulait voler le... se substituer. Il y a quelque chose de prédateur là-dedans, bien sûr. Et nous... elle se cache derrière une taille sable. Elle est toujours dans la situation comme un animal. Oui, absolument. Qui se sent en danger, qui ne peut pas être suivi, qui ne peut pas être repéré. Oui, et la première scène aussi des absons avec les bouteilles et les... On la voit qui regarde. La caméra tourne autour d'elle pour essayer de voir... de nous faire comprendre ce qu'elle fait. Parce que ce n'est pas évident du tout. Et en même temps, elle regarde à droite à gauche comme si elle était aux aguets. Mais nous, nous n'avons rien de ce qu'elle regarde, rien de cet entourage. On reste dans le premier cercle, si je peux dire. C'est assez gonflé de faire un film dans une proximité aussi gênante par moments et aussi accablante. Peut-être que parfois, elle observe justement qu'elle va être plus prête pour avoir le travail. Peut-être, oui, oui, bien sûr. Pour avoir de l'avance. Oui, c'est une monomanie. Juste pour dire que c'est vraiment un très, très beau film. J'avais beaucoup aimé en 99. Il ne m'avait pas bouleversé parce qu'il ne faut pas être un bouleversé. On sent que c'est âme, c'est dense. Et là, je vais me comprendre pourquoi je n'étais pas bouleversé. Parce que j'aurais bien été bouleversé en 99. Je ne l'avais pas été. Maintenant, j'ai compris. Mais c'est vrai qu'aussi, on est bouleversé par le film un peu a posteriori aussi, après coup. Parce que sur le coup, on est pris comme ça et puis on est un petit peu entraîné, si je peux dire. Et en même temps, il y a une réticence, normale d'ailleurs, qui est calculée. Parce que quand vous disiez, quelqu'un disait elle est très digne, pas seulement. Parce que, bon, elle manque de le laisser se noyer, elle lui pique son boulot en révélant le truc. Alors qu'en plus, cette scène est importante, il doit carrément proposer de l'associer au petit vol, au petit larcin. Il dit, tu me fabriques mes goffres à moi et tu gardes tout l'argent. En plus, c'est pas... Lui, il ne veut pas l'exploiter. Non, non, il veut un vrai travail. Bon, en quoi ? Elle n'a pas complètement tort non plus. Donc, on est pris dans un entre-deux qui fait la fraîche. force du film. Et là, du gaz. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Alors, on va dire que c'est un happy end. Donc, la prochaine fois, ce sera House by the River, qui bizarrement n'a pas de titre en français, maison au bord du fleuve, de Fritz Lang, où nous verrons ce que j'appelle la subjective indéterminée, c'est d'ailleurs cette caméra angoissante qui d'un seul coup se met à se déplacer comme si elle menaçait les acteurs dont ne sait qu'elle prédateur présent dans le hors-champ mais prêt à sauter dans le champ d'une minute à l'autre. Tous les grands du thriller ont utilisé ça. Le 15 mai ? Ah oui, d'accord. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada